Et salut à toutes, salut à tous les amis, c'est Roro945 et j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour la 20ème vidéo sur Medieval. Dans la dernière vidéo, nous avions fait le niveau, le canyon de potence. Un niveau où on n'aura pas spécialement galéré. Malgré tout, c'est un niveau où il faudra quand même avoir assez de fioles de vie d'avance. Puisqu'à un moment, on est poursuivi par un serpent qui ne veut pas nous lâcher. Mais si on arrive à résister assez longtemps, il s'en va tout seul et on peut finir le niveau tranquillement. Et le niveau qui va nous intéresser aujourd'hui, ça sera les Ruines Antées que je refais ici. Alors, je n'ai pas obtenu le caïs, mais c'est un niveau que j'ai déjà testé. Mais là, je retourne la vidéo puisque je n'étais pas, comment dirais-je, déjà d'un côté satisfait de la vidéo. Et de deux, j'ai fait bugger un ennemi, je ne sais pas comment. Donc je pense que pour terminer le niveau en obtenant le caïs, ça aurait été compliqué. Et à un moment, vous allez voir. D'aucuns diront que le château du roi Pérérin a connu des jours meilleurs, mais ce n'est pas la vie des dimens des ténèbres. L'endroit est beaucoup plus qu'avant en l'absence de ces misérables humains. Et donc, troisième point, c'est qu'à un moment, on se retrouve coincé dans une zone à affronter des ennemis. Alors, c'est, on va dire, mini-boss. On a un temps limité pour se débarrasser de ces ennemis. Sauf que j'avais beau utiliser toutes mes armes, que ce soit les épées, le marteau, les arcs, etc. Même l'armure du dragon ne servait pas à grand-chose. Et d'ailleurs, l'arc magique va être vachement utile dans cette partie. Et puis, voilà. Que dire de plus ? On va rester comme cela. Et puis, de toute façon, vous allez voir. Donc, on commence. Depuis que les démons des ténèbres ont capturé les fermiers, les animaux n'ont plus rien à se mettre sous les dents. Voilà. Et là, vous voyez les poulets qui sont en train de manger les tas de graines ou les tas de foins. Eh bien, ça va nous laisser de la... Ça va nous être utile. Alors, en revenant ici, il n'y a rien. Et ce qui va nous intéresser, c'est ici. Puisque là, nous avons un pont de vie qui est relevé. Et regardez. En les faisant manger le tas, ça nous fait découvrir une dalle. qui nous donne accès au château, tout simplement. Puisque c'est un château. Alors, vous pouvez remarquer également que nous avons sept fioles de potions de vie. Donc, c'est une bonne chose. Par contre, qu'est-ce qu'il nous regarde ici ? Bon, c'est une bonne chose. Alors, le niveau en lui-même n'est pas si difficile que ça. Bienvenue au château pérégrin. A l'époque du roi pérégrin, cet édifice majestueux abritait le trône ainsi que toute la famille royale. Aujourd'hui, il n'abrite plus que des fantômes et des souvenirs oubliés. Donc, ici, nous avons une porte fermée. Enfin, une porte. On se doute que c'est une porte. On va passer ici. Alors, lors de ma première vidéo sur ce niveau, je n'ai pas réussi à sauver les trois fermiers, là. Parce qu'il y avait un démon que j'avais zappé. Alors, ici, on récupère directement la rune KO. Et dans un premier temps, on va avancer. Ah, bon. J'ai zappé une flèche pour rien. Alors, vous pouvez voir que l'arc magique contre les démons, elle est super bas. Est-ce que j'en ai oublié ? Je ne pense pas. Bon, bah, nickel. Première fois, donc, du coup, que je vais réussir à les sauver. Alors, pour les sauver... Bon, le... Entre guillemets, le souci que j'ai, c'est que, bah... Ayant déjà... Enfin, j'ai dû aller voir le... La... La soluce, entre guillemets, pour le passage que je vous dirai tout à l'heure. Voilà. Mais ici, pour les... Pour éteindre les... Le feu. Pour moi, s'approcher. Quelque plaît. Voilà. Ah, mais je me fais avoir, en plus. Ah, non, c'est... Voilà. Ensuite, on va reprendre... Je ne sais même plus c'était quoi que j'avais comme... Comme deuxième arme. Ah oui, si, c'était la... La machette. Ok. Donc, je crois qu'il faudra les suivre. Merci de nous avoir sauvés, monsieur. Pardonnez-nous, maître. Nous n'avons pas de cochons à vous offrir en retour. Mais nous serions honorés si vous acceptiez ces cailloux dorés et brillants en témoignage de reconnaissance. Ah, bah... Je connaissais pas... Je connaissais... Je connaissais pas cette cinématique-là. Écoutez, on prend avec plaisir. Allez, c'est parti. Alors oui, comme je vous le disais, j'avais dû donc regarder la solution pour le passage où on va avoir deux ennemis à combattre en même temps. dans un temps limité. Donc ici, la rune terre, on l'a pas encore. Et au final, bah... C'est que nos armes sont inefficaces contre ces ennemis en question. Et du coup... Du coup, bah, c'est une autre... Une autre façon de faire. Ok. Donc ici, évidemment... Moi, à la base, je pensais que c'était de l'eau, mais apparemment, c'est de l'huile. Mais si on va dedans, bah, forcément, on va mourir, n'est-ce pas ? Donc, on va aller par ici. Donc, le calice se trouvera là. Donc, quelque chose à retenir. On a... De l'argent là. On a une petite fiole de santé ici. Euh, oui, donc ici, ça sert à... Enfin, c'est pas par là, du coup. Euh... Là... Ok. Donc, c'est par là. Ah, vous pouvez voir, hein, que l'arc... Que l'arc magique, il est... Ah, il est vraiment super. Franchement, on aurait, je pense... Euh, pas tant galéré que ça, si on sait quelle arme est vraiment, euh... Est vraiment bien contre, euh... Tel ou tel ennemi. Donc là, on en a encore un, tout au fond. Et là, c'est un petit peu un passage qui m'a fait penser à Tomb Raider. Enfin, aux anciens Tomb Raider, hein. C'est là. Voilà. Faut attendre... De passer. Voilà. C'est une séquence avec des... Bah, pour celles et ceux qui, voilà, s'y souviennent des tout premiers Tomb Raiders, là, où on avait, euh... Des passages comme ça, avec des... Avec des fléchettes qui passaient comme ça. Il fallait faire attention en passant. Je sais pas pourquoi, ça me fait penser aux anciens Tomb Raiders, comme ça. Et... Euh... Ok. Ah oui, bah voilà. Et bah, c'est cette zone-là, justement. C'est cette zone-là où on va affronter Alors, je sais pas si vous arrivez à voir, là. En fait, il y a deux statues, de part et d'autre. Et bah, c'est deux statues-là qu'on va devoir affronter. Et nos... Nos armes sont inefficaces contre... Contre ces ennemis-là. Et en fait, il y a une... Bah, il y a une seule façon, hein. Entre guillemets, de les... De les faire. Ah zut ! Enfin, à chaque fois, je pense que... Alors là, on en a deux, trois, je crois, de... De chevaliers, euh... Morts-vivants, là. De souvenir, il y en a trois, mais je peux me tromper. Ah ouais, mais de toute façon, on peut pas revenir en arrière. Bon, de toute façon, ça sert à rien d'aller de la prendre. On est full life. Ah, quoique, attends. Si... Si je prendrais... Peut-être ça, la place. Et peut-être... Euh... Ça. Ah, là... Quoi ? Quoi ? Quoi, quoi, quoi ? Mais c'est mal fait ! Tu vas pas me dire que d'en bas, il arrive à me toucher d'en haut ? Ah, non, bah, si c'est comme ça, on va y aller à la... Ah, c'est ça, il y en a trois. En plus, c'est des nouveaux ennemis, en plus. Alors ici, bouclier en argent, très très bien. Non, je veux parler à la gare, oui, s'il te plaît. Sœur Daniel Fortesque, cela faisait longtemps. Bienvenue au château pérégrin. Quelle tristesse que tu découvres ces ruines. Le joyau de la couronne de Galomère est devenu le refuge dépravé de l'armée de Zarok et de ses démons des ténèbres. Ok. Euh, du coup... Donc, la suite, c'est par ici. On avait deux fioles de santé. Si jamais on avait besoin. Vu que nous avons la rune KO, eh bien, on peut la mettre. Et en fait, c'est cet ennemi-là, que j'avais fait bugger. Voilà. Et cette fois, je l'ai eu. Donc, il n'aura pas bugger. J'aurais peut-être dû l'affronter avant d'aller récupérer les... Comment dirais-je les... Les deux fioles de santé. Bon, non. Il y aura une fontaine de jouvences pas très loin. Donc, c'est pas... C'est pas bien gênant. Alors ici, on va attendre que le feu ne passe plus. Ah, je me suis fait... Je me suis fait avoir. Bon, ça va. Ça m'apporterait énormément d'énergie. Tout va bien. Ok. Donc, je fais exprès de garder mon... Mon arc magique, puisque ça va nous être utile. encore une petite fois. Ok. Donc là, ça nous dit qu'il faut trouver une couronne. Et cette couronne... Voilà. Petit piège. Donc là, on voit pas forcément bien parce que c'est assez sombre. Mais il y a 2-3 ennemis... Enfin, il y a 2-3 démons encore. Là, on peut peut-être en apercevoir un encore là-bas. Voilà. Et je crois que... Ouais. Il y en a... Je ne sais pas si vous arrivez à le distinguer. En plus, sur YouTube, les vidéos ont tendance à être un petit peu plus sombres que, par exemple, moi qui vois le jeu. Mais là, je peux vous assurer que... Voilà. Qu'il en restait encore un. Euh... Ensuite... Alors, si on va par ici... Bah, il est resté encore un ennemi. Voilà. La couronne. Elle est là. Il y a de l'argent ici. Un petit bouquin. Le château se dresse au sommet d'un volcan endormi. Si cette porte gigantesque venait à s'ouvrir, la température ambiante grimperait à coup sûr de quelques degrés. Très bien. Donc, allons par ici. Euh... Là, je n'irai pas à voir. Oui, voilà. Par contre, ça... Ouais, je voulais me protéger mais ça n'a pas voulu. En même temps, comme ça, on garde le bouclier à fond et c'est pas plus mal. Euh... Donc ici, on va se prendre la fontaine. Voilà. Très, très bien. On va sortir par ici et ça nous ramène ici. Donc, on va rentrer de nouveau dans le château. Maintenant qu'on connaît le piège, eh bien, on va faire attention à ne pas se le reprendre, évidemment. Alors, de souvenir, il n'y avait rien de part et d'autre. Et... Alors... Euh... La technique, on va voir comment on est censé faire. et c'est la couronne qu'il faut tuer. Sœur Fortesque, le plus noble de mes courtisans, le plus courageux de mes capitaines. Quel triste moment pour nous rencontrer lorsque le destin de ce royaume repose encore sur toi. Grand Dieu, Fortesque, qu'est-il arrivé à ta mâchoire ? Mon pauvre vieux. Regarde, l'armée des démons des ténèbres de Zarok se cache sous nos pieds à l'intérieur de ses montagnes. Et il se prépare en ce moment même à envahir Galomède pour contrer ses plans, de ne pas faire s'écrouler le château sur eux et libérer la lave derrière les portes. Je peux te conduire au levier des portes, mais tu devras l'actionner seul. Bien sûr, il s'agit là d'une mission très dangereuse. Même pour un macabre. J'imagine que lorsque ce monstre verra ce qu'il fait, il s'emploiera à te faire passer l'éternité dans le tourment le plus atroce. Mais je sais que ces choses ne veulent pas dire grand-chose pour un homme de quatre ans. Un Fortesque ! Super ! Bonne chance, mon ami ! Voilà, donc il nous ramène ici. Alors, en plus, j'avais lu trop vite. On va devoir s'équiper de l'armure du dragon. On va prendre la rune terre. Et maintenant, ça va être le combat contre ces deux golems. En fait, dès qu'on va activer le levier ici, ces deux golems vont se réveiller. on va avoir un temps imparti pour s'en débarrasser. Et en fait, le but du jeu, apparemment, ça va être de les pousser dans le vide. Voilà. Je... Je ne sais pas comment on va faire, mais on va essayer. La lave a été libérée, Sœur Dan. Le château s'effondre. Il te reste très peu de temps pour vaincre les golems de pierre et échapper à l'enfer qui va se déchaîner ici. Ah bah... Ah bah voilà, déjà un de fait. Ah, je pensais pas qu'on aurait... Ah bah je pensais pas qu'on aurait galéré autant que ça. Ah oui, non mais il faut... Ah bah là par contre, il faut... Ah merde, zut ! Ah oui, mais il faut... Alors le calice, il est parois, non ? Ah, plus de munitions. Wow, 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 wow ! Alors attends, parce que du coup, là, j'ai... c'est par où qu'il faut s'échapper. Ah oui, bah oui, bah oui. Non mais c'est là en fait. C'est là où il y a la rune terre là. Attends, on met la rune terre ici. Non, normalement, en... Bon, je dis bien, normalement en gardant les... Ah oui, c'est ça. Ok. Et en gardant l'armure du dragon, on est censé ne pas... Ne pas prendre des dégâts. les portes sont verrouillées. Il faut que tu trouves un autre moyen de t'échapper. Bah... tout simplement. Et voilà. Et nous nous échappons. Niveau fini avec le calice. Impeccable. Et le hall des héros qui nous attend. Ah bah, bah finalement, les deux golems, là, euh... vraiment, euh... vraiment facile. Alors, on va d'abord faire des petits achats, quand même. Euh... On va réparer. Nous allons... Euh... Ouais, on va reprendre... On va reprendre ça. Et puis, euh... En plus, ça se ramène. Alors. Quel... Sur quelle statue devons-nous aller... euh... Donner nos hommages ? Si je puis dire. T'en dirais que la musique, elle a changé de hall des héros, non ? Ah, ok. Donc c'est... Bah, c'est que sur elle, du coup. Salut l'étranger. J'ai un petit quelque chose pour toi. Ferme ton oeil et tends les mains. Oh ! Bah voilà, bah comme ça, ça évitera de faire le niveau de la crypte. Peut-être à part pour quelques... Pour quelques pièces de monnaie. Bah très bien. Donc nous avons 17 calices à notre... À notre actif. Eh bien, on va s'en aller d'ici. Et on va pouvoir s'arrêter ici pour cette vidéo, les amis. J'espère qu'elle vous aura plu. Euh... Bon voilà, même si... On peut dire ça comme ça, ça a été un petit peu tronqué. Puisque oui, j'avais déjà fait cette vidéo. Euh... Mais je n'avais pas fini le niveau. Et euh... Le petit commentaire, le petit j'aime, à partager la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Activez la petite cloche pour être certain de ne pas zapper les prochaines sorties des vidéos, des lives, etc. Je vous invite également à aller regarder les playlists sur la chaîne. Il y a des les spays en tout genre. Donc vous risquerez de trouver votre bonheur. Et moi je vous dis à très très bientôt les amis. Portez-vous bien. Ciao, ciao.